Le Festival de cinéma de la Ville de Québec a, pour sa deuxième édition, réservé une large place au cinéma français. « Bye Bye Blondie » de Virginie Despentes, « La vie d'une autre » de Sylvie Testu, « À moi seule » de Frédéric Vidot ou encore « Et si on vivait tous ensemble » de Stéphane Roblin étaient tous à l'affiche. Les festivaliers ont réservé un accueil chaleureux aux réalisateurs venus présenter leurs films. Frédéric Vidot, accompagné de l'actrice principale de « À moi seule », « Agathe Bonnizor », s'est même prêtée avec plaisir au jeu des questions-réponses. « Je sais pas, moi, quand je vais au cinéma, j'aime pas que le réalisateur m'impose sa vision des choses. Me dise « c'est parce que ci, c'est parce que ça, et patati, et patata ». J'aime bien qu'on prenne pour une grande personne. J'ai été étonnée de la qualité de l'accueil. Et comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, ça ne me dérange pas que... Ça me déçoit évidemment, mais que quelqu'un n'aime pas le film, ça fait partie... Voilà, c'est parfaitement naturel, enfin naturel, c'est légitime. En revanche, moi j'attends du spectateur qu'il fasse son travail de spectateur, c'est-à-dire qu'il voit le film pour ce qu'il est, et c'est tout, et qu'il manifeste un minimum de bienveillance à l'égard du film. Qu'est-ce que c'est la bienveillance ? C'est de dire « on me donne un film, j'essaye d'entrer dedans, et on verra bien ce qui se passe ». Et ça, je l'ai eu ce soir, donc je suis ravie. Et en plus, pour avoir moins peur, j'aime bien dire des bêtises, voire déconner franchement, et je voyais que la salle répondait à mes petites provocations. Donc j'étais content. Mais c'est sans doute le film « Et si on vivait tous ensemble » qui a connu le meilleur accueil. Les spectateurs se sont d'ailleurs levés pour saluer le travail de Stéphane Robelin à la fin de la projection. Déjà, l'accueil était chaleureux, puisque bien, c'est comme il y a des parties assez comédies, en écoutant un peu la salle, on se rend compte si ça les amuse ou pas. J'étais assez rassuré dès le début de la projection, et puis après l'accueil était vraiment chaleureux au moment du débat. Et puis, le présenter ici, c'est important pour nous, parce qu'on est français, et que c'est la partie francophone de l'Amérique du Nord, et que c'est la porte ouverte sur l'Amérique du Nord. Et bon, il y a la langue, et puis en plus, là il sort aux Etats-Unis au mois d'octobre, juste après. Donc ça va être le premier pays nord-américain dans lequel il sort. Ça va permettre aussi de voir si le public est aussi réceptif qu'il a été en France ou pas. parce que le sujet en lui-même peut intéresser l'Amérique du Nord. Donc j'espère que ça va marcher. C'est quoi, voilà. C'est quoi, voilà. C'est quoi, voilà. C'est quoi.